Maxime va vous faire du live modeling en utilisant un outil open source pour faire de la 3D. On est très loin des 3DS, les grosses machines. Là on est sur un soft et la première fois que Maxime m'a montré ce que ça pouvait faire, c'était en 2012 pour un projet qui était juste pharaonique, qui avait sorti les 84, qui était à ma connaissance un des premiers projets WebGL qui marchait. Et Maxime était en charge de la modder et depuis il a fait plein de trucs. C'est pas qu'il est timide mais en fait il est derrière des énormes prods à chaque fois. Et c'est pas qu'il est timide mais il sent flou je crois de faire la pub. Et en tout cas il m'a montré ce soft et déjà il y a 5 ans je trouvais ça tellement en avance sur plein de sujets, sur plein de techniques qui ont été après implémentées dans des grosses outils genre 3DS, que ça m'a paru intéressant de le faire venir et de le faire intervenir aujourd'hui. Si pour une raison XY ça vous fait chier, souriez. Ok donc bonjour à tous, merci Nico, merci le temps, c'est cool. Et donc moi je suis Maxime Bouni, voilà, et je suis la créatique dev. Et comme a dit Nico, je suis un peu évangéliste de Blender parce que j'adore. Et donc chaque fois que je rencontre des gens qui sont dans le game comme moi, j'essaye de leur vendre au maximum. Et ce qui est vraiment bien c'est que Blender est complètement gratuite, donc vendre un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel très simple. Donc voilà, on va commencer direct. Et je vous montre déjà, on va recommencer parce qu'on a juste un logiciel qui s'ouvre aussi rapidement. Déjà c'est assez rare pour le signaler, surtout pour faire de la 3D et tout. Donc voilà, bon, alors oui, je vais faire du Blender pendant toute ma session. Ça c'est un moment que je vous montre vraiment tous les raccourcis, parce qu'il y a pas mal de raccourcis, il y a pas mal de raccourcis, Ouais. Et donc il a fallu trouver une petite idée là autour de Blender, le truc c'est que le nom il n'est pas forcément bien choisi parce que quand on dit Blender, on pense pas du tout à la chaîne 3D. On est plus dans l'univers de la cuisine, des smoothies, etc. Donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire pour illustrer quelques features de Blender, on va essayer de faire des cornichons. Comme ça on reste bien dans la cuisine et ça perturbe de personne. Donc, on va y aller. Je le re-roupe parce que c'est tellement un plaisir. Ok, donc cornichons, ça vous ne devez pas le voir. Alors pour faire un peu de 3D, moi je n'ai pas fait d'école, j'ai appris tout comme j'ai appris tout tout seul. Donc ce que je fais, je ne sais pas si c'est académique. En tout cas ça marche à peu près. Donc pour faire un peu de la 3D, en général il faut quand même essayer de s'inspirer de quelque chose qui existe de réel. Donc je vais chercher des images de ref. Celle-ci elle est vraiment, elle est pas mal. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire un de ces cornichons. Donc c'est parti, on va se focus sur celui-là. Donc là il y a une image en background qui nous sert de référence. Donc c'est parti, on va commencer par ajouter un cube. Parce que souvent en 3D on démarre par des cubes. Il est là. Je vais faire plein de raccourcis, je vous décris ce que je fais et puis ça va se résumer à ça. Donc là il est en mode wireframe. Là je rentre dans le maillage du cube là. Je vais le découper sur sa hauteur. Parce que si vraiment on fait abstraction, un cornichon, on peut dire que c'est plus ou moins symétrique. Cette partie là, on va dire qu'ici c'est le milieu et au départ c'est un tout petit peu symétrique. Donc je vais adapter un peu mon cube. Tac. Ok, je peux n'importe quoi. On recommence. J'ajoute un cube. Un g. Tac. Je fais une... Je le découpe machin. Là j'efface des points. Tac. Là je fais des petits raccourcis pour mettre le curseur là où il faut. Ce qui fait que maintenant quand je le scale, ça le fait par rapport à ici. Tac. Forcément là je ne suis pas hyper à l'aise parce que vous êtes là et puis je suis sur le table. Mais en vrai c'est assez efficace. Donc voilà. Là en fait je fais un cube comme ça. Alors après donc... J'ai dit que c'était un miroir. Donc on va danser déjà appliquer... Il y a des modificateurs. Là je vais dans des modificateurs. J'applique un miroir sur l'axe Z. Voilà. Là effectivement on voit que quand je sors du truc, il y a l'eau et le bas. Je vais appliquer tout de suite un autre modificateur qui permet de smousser. Alors je ne sais pas si c'est le long terme. Mais de faire qu'à partir de cubes, il smousse les faces et il arrive à interpeller et à faire quelque chose d'arrondi en partant de quelque chose qui est droit. Voilà. On a des settings, etc. Donc là on a une forme un peu comme ça. Ce qu'on peut faire... On essaie d'ajuster un peu pour que ça commence un petit peu à coller à ce qu'on a. On va aussi... Là en fait ce n'est pas forcément la bonne méthode. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des modificateurs. Là l'avantage d'ajouter des modificateurs c'est qu'on a toujours la forme de base qui est là présente. C'est avec ça qu'on travaille. Donc je vais ajouter un autre modificateur pour le bender, le courber un peu. Donc c'est dans Simple Deform. Là il y a un truc qui s'appelle Bend. Voilà. Alors là il y a une petite utilité c'est qu'il le bend sur son axe donc on ne le voit pas. Donc je suis obligé de faire une petite magouche et d'ajouter un objet vide et de l'utiliser pour faire mon bend. Et lui je dois le tourner je crois comme ça. Oui, oui, non. Tac. Bon, alors là j'en ai un autre. Et donc là on a ajouté un truc pour bender la forme, voilà ce que c'est ça. Donc on essaie de se caler grosso modo sur le truc. Un autre modificateur qu'on peut ajouter c'est Taper. Alors je ne parle pas de type anglais mais en gros ça va, vous allez comprendre ce que ça fait. Dans Simple Deform, là il est tout en bas. Taper, ça rend une partie plus large que l'autre. Bref, ce n'est pas très grave. Donc voilà, en gros on a toujours cette primitive là. Et vous voyez maintenant tout est symétrique, tout est bendé, on pourrait éventuellement encore modifier. Donc ça c'est juste qu'on peut faire une forme très simple, jeter les modificateurs et obtenir un chèque un peu différent. Après une fois qu'on a ça, on va appliquer tous les modificateurs pour se retrouver avec vraiment ce maillage là. Donc là on appuie sur Reply, on appuie tous les modificateurs qu'on a fait. Voilà. Donc maintenant si je rentre dedans, on a tous les vertices, on n'a plus les modificateurs. Donc là à partir de là on peut essayer de matcher un peu plus la forme de référence. Alors quand j'attrape un vertice ici, je peux le déplacer. Je peux aussi le déplacer proportionnellement avec une zone d'influence. Voilà, je gère tout la souris, ça marche super bien. Je peux, là c'est la façon dont je gère la zone d'influence, ça peut être aussi en random. Donc là c'est chelou mais ça déplace de manière random dans cette zone d'influence. Voilà, alors cette étape là, je l'ai déjà faite sur le calque qui est juste au-dessus, en dessous. Et ici on a plein de calques, donc sur ce calque j'ai exactement le même objet que je viens de vous montrer, que j'ai préparé en amont, sachant que là devant vous ça doit être un peu plus compliqué. Alors donc deuxième calque, j'ai appliqué exactement les modificateurs que je viens de vous dire. Ah oui, j'ai été un petit peu plus loin. Donc là-dessus, on a dit, on essaie de le faire matcher un peu à la forme qui est en dessous. Donc de manière smooth. En gros on fait ça, on essaie de se mettre un peu sur les cornichons préférence. On fait le dos, tac. Après un cornichon c'est pas parfaitement cylindrique comme ça, c'est pas nickel. Donc là on peut randomiser tous les points. Donc vous voyez, ça fait n'importe quoi, mais on a la possibilité de le faire plus ou moins. Donc voilà, parce que dans la réalité rien n'est parfaitement droit. Donc là on a un truc comme ça. C'est pas encore ça, mais ça commence à matcher avec ce qu'on a en dessous. Après en vrai, il y a un truc qui n'y a pas sur ce cornichon là, mais en fait il y a un petit embout ici. Donc On peut, ah oui c'est ça qu'il faut faire. Je sélectionne perte edge. Et il faut que j'arrondisse ça à la 5 carrés. Alors un cornichon c'est le cornichon pour l'altest. Nope. On shift s. Nope. Ah oui, ok. Il y a un truc qui est bien aussi. Ah oui, je vous ai pas dit. Le Blender il est gratuit, si ça je vous l'ai dit. Mais il est gratuit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il coûte rien. Et il est aussi open source, c'est-à-dire qu'on peut accéder au code source de manière complètement gratuite. Et à tel point que dans l'interface, tous les boutons, on peut avoir accès au code source. C'est-à-dire que ça, cette fonctionnalité, je préfère edit source. Donc là il se passe rien parce que je suis comme ça. Mais si je vais dans le fichier texte de Blender, en vrai, edit source. Ici, j'ai la source qui correspond à ce bouton. Voilà. Après c'est du Python. Donc vous pouvez vous amuser à essayer de comprendre tout ça. Tout est dispo. Mais après, il y a aussi, on peut démarrer avec pas mal de templates. Donc moi je me suis fait des petits outils custom de mon interface, ici. Que j'utiliserai peut-être au fur et à mesure de la presse. Mais voilà, on peut faire ça. Et donc aussi, toutes les commandes qu'on exécute à chaque fois. En fait, ici, il y a un truc un peu caché. Ça, c'est toutes les commandes qu'on a faites depuis le début de la presse. Donc ça, c'est le code qui correspond au code Python. Si jamais on veut se faire des petits outils dans Blender sur mesure. Et là, en fait, moi je cherche un truc pour faire une sphère. Et en faisant les barres d'espace, on a accès à tous les trucs. Et voilà, c'est tout sphère que je cherchais. Sauf que là, ça marche pas. C'est pas grave. Rien n'est grave. On va pas le faire bien. Mais en gros, il faut exprimer ici une forme. On va faire un peu plus petite. Parce qu'il y a l'embout du camichon. Voilà. Là, c'est mal fait. Mais il y aura un embouffe. Donc en fait, ce que j'avais fait, ça correspond à ça. Donc là, je vous montre le truc que j'ai préparé en vant ici. Donc là, j'ai réussi à faire le modificateur. C'est un peu rendu. Et c'est très, très low-poli. C'est-à-dire que là, il est prêt pour du temps réel. Il n'est pas trop dense. Voilà. Moi, j'estime que c'est correct. Mais ça ne ressemble pas du tout à un vrai camichon. Je fais un petit truc pour que ce soit plus joli. Là, personne n'achète ça. Donc maintenant, il va falloir sculpter. Et c'est ça qui est bien dans Blender. On peut faire énormément de choses. Et on peut sculpter. Donc je vais partir de lui. Là, je le duplique. Je vais le mettre sur notre calque ici. Je vais le voir sur son nouveau calque. Donc là, la topologie, on dit que c'était ça. Je vais rajouter plein, plein, plein de vertices. Parce qu'on a gardé de côté le truc, le poly. Et là, on va en faire un beaucoup plus dense. Dans lequel, on va pouvoir les mettre plein de détails. On va pouvoir sculpter. Donc là, j'ajoute encore un modificateur qui permet de raccourcer ce contrôle 2. Qui permet de rajouter plein de vertices et de détails. Donc là, le shape, il n'a pas bougé. C'est exactement pareil. Sauf qu'en vrai, quand on rentre dedans, il y a plein, plein de choses. Je passe un peu à l'écran. Et on va passer maintenant en mode de sclut. Qui se trouve ici. D'où le fait que j'ai ramené une tablette graphique. Parce que je ne sais pas dessiner. Mais pour sculpter, c'est pas mal d'avoir un petit stylo. Parce qu'il y a la pression, etc. Donc là, je vérifie juste un petit setting qui est la DIN Topo. Ça va permettre, comme dans des logiciels comme ZBrush. Lorsque je vais dessiner, il va densifier le maillage qui va se trouver sous le... Enfin, à chaque fois que je vais sculpter, il va rajouter des détails. Je vous montre ça. C'est-à-dire que dès que je dessine, vous voyez, il a rajouté vachement de détails. Et là où j'ai tracé mon trait. Ben voilà. Après, c'est un outil de sculpt. Moi, je fais ce que je peux. Mais en gros, il faut qu'on arrive à faire ressembler ce truc un peu plus à un cornichon. Donc, on avait une image de ref. Donc, il y a bien sûr, il y a toutes les petites aspérités. Mais il y a aussi le truc à pousser. Donc, il y a des lignes comme ça le long du cornichon. Donc, on va essayer de dessiner. Donc là, vous avez plein d'outils pour sculpter. Voilà. Tout cela. Donc, là, je trace des traits. Je vais faire ça comme un cochon. Je trace, je fais n'importe quoi. Parce qu'après, moi, c'est mon expérience. Mais quand on sculpte, il faut en faire et en refaire et en refaire. Et puis, smousser ses résultats. Enfin, faire plein d'itérations pour qu'à la fin, ça commence à... Forcément, au début, ce n'est pas terrible. Donc là, on peut régler la pression. On peut régler la taille du pinceau. On va laisser un peu de main. OK, je viens de faire n'importe pas. CTRL Z. Bon, de toute façon, je suis confiant. Parce que toute cette étape, je l'ai fait lorsque vous n'étiez pas là. Donc là, je vous montre qu'on peut sculpter. Là, effectivement, ce n'est pas beau. Donc, le principe, c'est qu'on sculpte. Après, comme je vous le disais, on smooth. Donc, on garde. On efface tout ce qui ne va pas. Et puis, en gros, en smoothant, on commence à avoir des formes. Il faut venir après sculpter des petits détails. Je vais vérifier un autre setting. Parce que dans la zone topo, on a un niveau de détails assez cool. Parce qu'on peut vraiment venir au niveau macroscopique. Et venir sculpter des tout petits détails vraiment importants. Enfin, vraiment, voilà quoi. En gros, on peut enfoncer. Là, je mouche, ça rame un peu. Normalement, ça ne rame pas comme ça. Et puis là, ce n'est pas bon du tout. Mais on fait ça. On smooth. En vrai, ça ne me prépare un peu comme ça. Je vais vérifier juste un truc. Non, ok. Donc, voilà. Voilà, là, ça rame un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais repartir sur les grands traits. Quand on appuie sur contrôle, ça enfonce. Quand on n'appuie pas sur contrôle, ça n'enfonce pas. Ok. Juste, merci. Voilà, ça ne se fait pas en cinq minutes. Mais on va arriver à smileter dans un objet en 3D. Voilà, donc, je pense que je n'en regarde pas le temps. Mais là, vous voyez que ce n'est pas bon. Mais vous voyez qu'on a fait des trucs. Je passe à l'étape où j'ai déjà fait tout ça. Qui est ça ? Ah oui, on va peut-être voir pour les petits points. Du coup, effectivement, le cornichon, il a des aspérités. Donc, il y a pas mal d'outils. Celui-là, il m'a l'air pas mal. Donc, effectivement, on peut s'amuser à venir faire tous les petits points comme ça. Faire des accidents. Là, je fais un trou. Là, je ressors. Mais bon, c'est un peu fastidieux. Enfin, c'est sympa, mais c'est un peu fastidieux. Après, on peut utiliser des textures pour peindre. Donc, je vais reprendre d'autres trucs. Et on va créer une texture qui va nous permettre de faire plein de points à coup. Donc là, je fais New Texture. Alors, je suis d'accord avec vous, l'interface, elle est un peu perturbante. En plus, je zoome dans des parties. L'interface, elle est complètement modulable. On peut ajouter des fenêtres, si je vais faire ça. On peut ajouter des fenêtres. On peut tout tord dans tous les sens. Faire une interface custom. Parce que c'est que des éléments en plein écran. Donc là, en fait, c'était cette texture. Il y a plein de textures prédéfinies. Et là, on va utiliser Voronoi. Je ne vous explique pas ce que c'est, mais... Voronoi, dans la preview, ça va le go. Donc, il permet de faire des bruits et une texture au niveau de gris. Là, il faut juste qu'on la truque un tout petit peu pour avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire des points. Juste des points et du blanc. Donc, moi, j'avais vu qu'en fait, c'était juste avec le brightness. Voilà. Le contraste. Là, on a des points et du blanc. Le truc, c'est que là, ici, on voit le truc. Et ça va utiliser cette texture pour sculpter. Mais c'est ce qui est blanc qui va ressortir. Donc, on doit l'inverser. Donc, ici, je fais rampe. J'ai un niveau de couleur. En fait, là, il y a un bouton juste pour inverser. Voilà, on a ça. Du coup, je repasse en sculpt. Et les raccourcis. Et donc, je me sers ça comme d'un pochoir pour bien sculpter. Donc, là, j'en ai fait, ils sont trop rapprochés et tout. Mais c'est sur le principe qu'on peut utiliser quelque chose pour faire, enfin, on peut utiliser une texture pour repeindre aussi, pour sculpter, pardon. Donc, ce n'est pas un cornichon, mais ce n'est plus un cylindre tout bête. Et donc, moi, j'ai fait ça tranquille à la maison. Et j'ai obtenu ça avec tous les principes que je vous ai montrés. Donc, il y a les traits de base. Enfin, les... Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ces traits-là, du cornichon qui va pousser, c'est un peu plus ici, l'embout là. Voilà, j'ai fait ce que j'ai fait tout à l'heure, mais voilà, un peu plus longtemps. Des petits trous. Essayez de faire des... Voilà, c'est un tour d'acné, c'est ce que vous voulez, mais... Donc voilà, on a un cornichon qui est dense. Donc, si je vous montre le maillage de ce truc-là, effectivement, c'est beaucoup plus dense. Et vous noterez que ça ne rame pas du tout. Le truc est quand même pas mal dense. Voilà. Donc, si on récape, on a ce truc dense et on a ce truc pas dense. Ça, c'est ce qu'on va utiliser dans le moteur de rendu après. Et ça, c'est notre ref de cornichon dense. Et le but du jeu, c'est de projeter tous les détails de celui-là sur l'autre pour qu'à la fin, ça ne se voit pas trop faire la différence. Donc, c'est tout simple. Donc, ouais, moi, dans les petits outils que je m'étais fait, en fait, c'est juste des racontés que je me suis fait, mais... Là, ce truc qu'on le voit texturé, moi, c'est juste pour que... Pas que ça me perdue quand je me mets en Vendary Box, c'est-à-dire qu'on ne voit que l'enveloppe de cet objet, mais on ne le voit plus entièrement. Parce qu'en fait, je vais prendre lui, donc celui qu'on ne voit plus, et je sélectionne le deuxième et je vais... ce qu'on appelle béquer à tous les détails de l'un sur l'autre. C'est-à-dire béquer du high poly sur du low poly. Donc, voilà, ici, je me suis fait un petit tool. Si j'appuie là-dessus, on ne voit pas à côté, mais c'est en train de faire la texture qui devrait apparaître. Voilà. Donc là, c'est des normal maps. Pour ceux qui savent, c'est... c'est ce qui permet de voir un peu comment... la lumière est reflétée sur la surface, donc déduire des volumes et des orientations sur un plan, alors qu'en fait, voilà, on va feinter l'œil en faisant refléter la lumière selon ces informations de couleurs. Donc là, voilà, ça marche bien. Vous avez vu, ça a béqué ça. Donc, cette texture, on la sauvegarde dans un coin. On a le low poly, on a cette texture de normal. Donc déjà, on pourra faire des reflets de lumière dessus intéressants. Ensuite, il faut peindre le cornichon pour qu'il soit vert et qu'il ressemble à un truc comme ça. Donc, je le repasse en mode texture. Et là, il va falloir le peindre. Et ce qui est cool, c'est comme le sculpt. Ici, on a un mode qui s'appelle texture paint. Là, comme j'ai déjà travaillé, j'ai déjà à la pipette été chercher des couleurs là. Et on a aussi plusieurs outils pour peindre. Donc, le truc de base, fields pour remplir toute une forme. On fait ici, use gradient. On va déjà faire un dégradé. Donc, là, je règle les couleurs de la façon. Donc, on va dégrader comme ça. On fait shift. Je ne sais pas que ça ne marche pas. Ici, ça marche. Donc, voilà. Il n'y a pas de plus. En presse, c'est toujours un peu... Ça rame d'une force. Ok. Donc, on va faire un dégradé comme ça. Plus foncé en bas, plus clair en haut. C'est ce qu'on voit un peu sur les conditions. Et puis après, ce n'est pas studieux, mais il faut venir faire tous les détails. Même cause, même effet. Il faut tout faire. Donc, on ne va pas le faire là. Mais vous voyez le principe. Après, à la tablette graphique, c'est plus sympa. Là, je le fais à la souris. Mais bon. Vous voyez, il faut faire tout ça. Il faut se prendre la tête pour mettre des petits détails. Et pareil que tout à l'heure, on peut utiliser des textures pour peindre. Parce que, voilà, un grand échange, ce n'est pas un dégradé parfait. Donc, on peut aussi utiliser ce truc-là pour peindre des détails un peu plus... Sans se prendre trop la tête. Voilà. Et tout ça pour vous dire que j'ai déjà fait cette étape. Donc, c'est dans une autre texture. Voilà. Ça va ramener grave parce que je rentre dedans. C'est juste que je vais lui assigner une autre texture. C'est ça que je vous détaille tout ce qui se passe parce que ce n'est pas forcément intéressant. Je n'en ai pas le temps. Là, c'est la texture que j'ai obtenue en me prenant beaucoup plus de la tête qu'on vient de le faire. Voilà. Là, on n'est pas mal quand même. Parce que ça, ça va s'ajouter à l'autre normal map pour avoir des reflets un peu cohérents. Donc, même principe. Ça, c'est le truc dense. Il est parfait. Il faut le béquer sur lui. C'est comme tout à l'heure, en fait. Donc, moi, pour ne pas m'emmerder, je le mets en parlant. Je sélectionne le notes et je mets un bouton des textures. Là, il n'y a pas de barre de progression mais ce n'est pas trop long. Et, OK, ça a béqué une autre texture. C'est normal. Il y a toujours une explication. C'est que, en fait, cette texture d'un stream en haut être activée, la bonne. En fait, ça a béqué l'autre. Ça a béqué celle-là. Donc, on recommence. Voilà. Donc, là, ça, c'est maintenant. Donc, on a notre cornichon le poly, on a une normale map, on a une map. Après, il y a encore d'autres maps qu'on peut générer. Mais on va s'arrêter là pour le moment. Prochaine étape. Donc, on est OK avec celui-là. On va dire que c'est notre cornichon de base. Donc, là, je le duplique. Je vais sur un autre calque pour qu'on oublie tout ce qu'on a fait. Lui, on va... Voilà, ça commence à être... On n'est pas trop mal. On va en faire d'autres, parce qu'après, je voudrais faire une scène avec ce cornichon, le mettre en situation. Donc, on va en faire d'autres. Donc, je le duplique. Et pour qu'ils soient un peu différents, on va encore appliquer les mêmes modificateurs que tout à l'heure. Ça, je l'enlève, ça ne sert à rien. Donc, modificateur. Et on va le bender, comme tout à l'heure. Si on peut le déformer, bender. Donc, même problème. Il faut utiliser un petit truc. Voilà. Donc, bah oui, on peut... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, c'est pas cool. Lui, je le hide. Et c'est qu'il faut qu'il soit à zéro. Donc, on va en faire un peu plus courbé, comme ça. Ok, ça, c'est cool. J'applique. Je vais le mettre de côté. Le troisième, je le remets au milieu. Là, pareil, on le fait juste un peu différent. Simple de form. Taper. Je crois qu'il faut faire ça. Ok, ça ne marche pas. Bon, bref. On se fait trois cornichons différents. Moi, je suis confiant parce que ça, je l'ai déjà fait. Du coup, ça, c'est le cornichon de base. Et j'ai fait deux autres. Donc, un un peu plus bender. Un plus petit et plus gros à la base. Donc là, on a trois cornichons. Et là, ils sont tous fondus les uns dans les autres. Mais bon, ils sont là, quoi. Ok, ça, c'est normal. Je vais regarder ça. C'était quoi l'étape d'après ? Ok, il n'y a pas d'étape d'après. Donc, maintenant, on a trois cornichons. Et on va essayer de les mettre en scène. Alors, ce qu'on va faire, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va faire une nappe. On ne va pas faire la table, mais on va faire juste la nappe. Et on va faire un bol. Et puis, on va faire tomber plein de cornichons dedans. On va essayer de les disposer. Mais pour les disposer, on va les faire tomber. Ça va être cool. Donc, après, dans Blender, il y a des scènes. Donc là, j'ai une autre scènes. Donc ça, vous ne pouvez pas le voir. Alors. Ok. Je vous fais le truc. Ça, c'est les trois instances de cornichons. Je les duplique. Je mets ça sur un autre calme pour qu'on redémarre à zéro. On se met là. Je vais enlever l'image de fond parce que le genital ne perturbe. Voilà. Alors là, c'est assez sympa. J'avais fait des trucs. Là, j'annule les modificateurs que j'avais déjà mis. Alors, ça pue des modificateurs. Là, on est dans la simulation physique. Et on dit que chacun de ces cornichons est un rigidbody. Alors là, c'est dans la physique qu'il y a des rigidbody. On passe ça vite fait. Mais maintenant, ils subissent la gravité. Et donc, si je lance la simulation, vous voyez, ils tombent tous. Alors, en fait, il y a un plan qui est... OK. Il y a un plan qui est là. En fait, j'ai dit qu'on faisait un saladier. Vous savez quoi ? Je vais faire CTRL-C. Je vais mettre scène. Je vais faire CTRL-V. Donc là, il n'y a plus de calques en bas. On est sur une scène toute nouvelle. Je vais refaire ce que j'ai fait. C'est-à-dire annuler les rigidbody. Ça, c'est parce que j'ai copié-collé. J'ai l'impression qu'il n'aime pas. Voilà. Là, il tombe à l'infini. Donc, on va créer un plan tout bête. On va le mettre un peu plus bas. C'est pour vous montrer que ça marche, quoi. Tac. Lui, on dit que c'est un rigidbody. Mais par contre, il n'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'il ne subit pas la gravité. Et là, on est OK. Le truc réagine plutôt bien. C'est rigolo. Donc, ce qui est super pratique, c'est que plutôt que de, mettons, on doit mettre les 56 cornissons dans le saladier, on ne va pas les placer à la main. On va utiliser ce principe. Donc, on peut les dupliquer. Là, je les duplique. Je vérifie que je suis bien dans l'axe. On va en faire plein. DZ. DZ. OK. Je relance la simule. Et là, on a plein de cornichons qui tombent. C'est la tête du cornichon. Qui sont fluides. Alors là, après, il y a d'autres simulations. Là, on est sur des bodies rigides. C'est-à-dire qu'ils sont rigides. Puisque le cornichon est tout le moins rigide. La simulation de fluide, c'est quand on veut faire tomber un liquide dans un récipient. On peut faire énormément de choses. Moi, je vous montre quelques features. Mais très franchement, je vous montre un dixième. J'aurais peut-être dû introduire sur le home de Blender. Où ils mettent en avant des features. Mais il y a beaucoup de choses. Le body peut être aussi soft. Il peut simuler de la fumée. On va voir là, tout de suite, simulation de tissu. Parce que là, on a fait un plan. Les cornichons tombent. Moi, je vais les faire tomber dans un saladier. Donc, je vais retourner sur le tien de tout à l'heure. Alors, j'ai fait un petit saladier. Donc, ça, c'est le résultat fini. Donc, là, je ne vais pas vous le faire. Mais ça, c'est un saladier. C'est le mèche, il est comme ça. Voilà. Donc, on parle d'un cylindre. Bon, je ne regarde pas l'heure. Mais on ne va pas faire ça. Ce n'est pas forcément intéressant. Un truc plutôt cool, c'est qu'on va faire la nappe qui va avec ce saladier. Pour que la scène soit chouette. Donc, là, j'ai ajouté un cercle. Je l'en mets où il faut. Je rentre dans le maillage. Voilà, on scale. Là, je modélise, j'extruise des faces. Il y a plusieurs outils. Là, je rajoute des vertices. Là, je fais le centre de notre table. Ce que je vais faire, c'est... Ça. Il y a juste une petite direction. Le truc qui est au-dessus, en fait, il doit être là. Grosso modo. Et oui, donc ça, on va faire une simulation de tissu. On va faire que c'est une nappe. Pour l'instant, la nappe est complètement à plat. Et on va appliquer une simulation de tissu. Donc, je vais dans le même onglet. Le truc est sélectionné. C'est close comme tissu. Normalement, si je lance la simulation, il tombe comme du tissu qui n'aurait aucun problème dans la vie. Mais on va faire que toute la partie haute de la table, donc à peu près tous ces vertices-là, ceux-là, ils ne vont pas bouger. Ils sont posés sur un bout de bois que là, on ne va pas faire. Donc, ça, c'est des vertices qu'on appelle. Je fais un groupe de vertices ici que j'assigne. Et dans le settings de la simulation de tissu, je dis que ça s'appelle piné, c'est-à-dire qu'on a mis des petites épingles sur le groupe de vertices que je viens de faire. Et normalement, voilà, maintenant, ça ramène une force. Je vais juste dire que là, c'est un peu lent, donc on va dire que le poids du tissu, on va fêter, mais on va dire que c'est un kilo. Normalement, ça va aller un peu plus vite. Donc là, c'est pas terrible. Il faut que ça soit smoothé, forcément. Bon, dans l'idée, c'est une nappe avec un saladier. Je l'ai fait un tout petit peu mieux, je trouve, ici. Là, c'est exactement pareil. Et j'ai fait le même mèche, j'ai fait exactement pareil. Sauf que voilà, ça, c'est l'image finie. Donc, on a une nappe. On a un saladier. Je vais effacer ça. Et donc, plein de cornichons. Ils sont... Ça, c'est le résultat fini, mais je pourrais éventuellement... Là, tout à l'heure, je crois que je les avais copiés, donc si je fais CTRL-V, ils sont là. Je vais vérifier juste... OK. Donc, on en fait plein. Je vais essayer. Alors, il y a des petits trucs qui sont cools, ici, là, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'on peut déplacer des trucs avec une zone d'influence. C'est-à-dire que si je fais ça, je les place plus ou moins tous ceux qui sont là. Parce que là, ils sont... Après, ils vont tous tomber, on s'en fout, mais... Mettons, si on voudrait tous déjà qu'ils soient un peu dans le désordre. Donc, je modifie la zone d'influence en mode random comme c'est là. Et je peux dire qu'ils tombent tous selon leur centre individuel. Ce qui fait que là, si je retaille... Là, déjà, on les met tous un peu n'importe comment. Voilà. C'est rigolo. Je duplique. On en fait vraiment une belle colonne. Et normalement, on met le saladier, la table. Le saladier. Donc, voilà. Je pense qu'on peut tenter le coup. Et là, on a plein de cornichons qui tombent dans le saladier. Alors là, c'est le bordel, mais... Ah oui ! Ça ne marche pas. Oui, je crois qu'il faut le mettre un petit settings. C'est toujours pareil. Bon, bref. C'est pas là, j'y suis arrivé. Et... Tout se disposait à la fin. OK, donc, tout est PC. Je rouvre le même document. On recommence pas à zéro, mais je rouvre le document de la... Et au final, j'ai obtenu ça. Donc là, on est à la scène. C'est pas trop mal. Maintenant, on va regarder vite fait. On a fait les textures des cornichons. La normal map et tout. Donc, j'ai... Au niveau du temps, je ne sais pas trop où on en est. J'ai uploadé cette scène sur Sketchfab. 12 heures. C'est bon ? J'ai juste deux trucs à vous montrer sur Sketchfab. Dans Sketchfab, c'est un... C'est un site où on peut mettre des scènes en WebGL qui utilisent le PBR et tout. Donc, le problème, c'est que... L'ordi, je l'ai de pire, donc... Je crois que... Comment je m'appelle ? Je suis même pas sûr que ça va marcher. Cool. Je ne sais pas. Et mes modèles... Putain, ce n'est pas le bon user. OK, pas grave. Bon, bref. J'ai mis la scène sous Sketchfab avec les normal maps. Donc, du coup, les lumières, elles sont beaucoup plus jolies. Il y a des normal maps aussi du tissu qu'on ne voit pas là. Et juste pour vous dire que... Il y a une... Donc, Blender, c'est en permanence, en évolution. Il y a des releases super souvent. Et là, la prochaine release, qui va être complètement dingue, elle intègre directement un moteur PBR en temps réel dedans. Alors, je dis PBR, mais en vrai, je ne suis pas trop. Et donc, j'ai repris exactement la même scène. La même scène qu'on voit ici. Sauf que là, vous voyez, il y a les normal maps, il y a la lumière. Et ce que je veux dire, c'est que là, on est en temps réel. Donc, c'est bien nos cornichons, le poly. Vous voyez ? Sauf qu'il y a les normal maps qui font tout leur taf. On se fait complètement avoir par la lumière. On a l'impression qu'il y a plein de détails. Alors qu'en vrai, il n'y en a pas tant que ça, en termes des joueur d'étri. Et dans les figures de... Alors là, c'est un peu compliqué. On programme les matériaux... Enfin, ce n'est pas compliqué, mais on programme les matériaux avec des nœuds. Si on prend le matériau du cornichon, en fait, ça, c'est la texture que je vous montrais tout à l'heure, là, qu'on a faite. Là, c'est tout petit, mais il y a ça. On a la normal map. En gros, ici, c'est notre matériau. On lui fait rentrer la couleur du cornichon. Ici, le normal map. Et ici, on a... Bon, après, le PBR, ceux qui savent, il y a des propriétés physiques. Est-ce que la lumière réfléchit plus ou moins ? Est-ce qu'elle est glossie, pas glossie ? Voilà, c'est des termes anglais, mais... Mais, voilà. Donc, avec trois textures, on a ce rendu-là. C'est quand même plutôt cool. Le cornichon est presque dalle. Et donc, après, on peut faire aussi du post-processing en WebGL. Et là, dans cette interface du futur, on peut le faire aussi. Donc, là, j'ai mis tous les settings à fond. Enfin, tous les effets à fond. En gros, voilà la scène. J'ai fait un chemin de caméra. Donc, là, je me mets dans la caméra. Je lance l'animation. Donc, j'ai fait une animation qui est nulle, mais on tourne autour du bol. Et là, on est en temps réel. À tout moment, je peux sortir, rentrer dedans. Je peux attraper un cornichon, le déplacer. C'est en temps réel. Et ça marche trop bien. Et donc, il y a des effets de poste qu'on peut rajouter à la caméra. Donc, là, je vais juste me dire de rendre que ce qui est visible. C'est-à-dire que là, on voit les lampes, les traits, à la limite, on s'en fiche. Je ne sélectionne rien. Et donc, oui, après, il y a plein de petits effets qu'on peut ajouter en poste. Donc, en bien toute lusion, ça rajoute des ombres relatives aux géométries les unes entre les autres. Motion Blur, c'est-à-dire qu'en fonction des mouvements de la caméra, il y a un Motion Blur qui est fait. Et si je m'arrête à une image précise. Et on voit qu'il y a du Motion Blur. Là, je relance l'anime. Def of Field, bon, là, je l'ai mal réglé, mais on peut régler un Def of Field. Bloom, ça fait... Voilà, c'est un effet qui booste un peu les couleurs claires. Et il y en a un effet qui est complètement dingue. Enfin, moi, je trouve que c'est volumétrique. C'est-à-dire que la scène, maintenant, il y a dans l'air, il y a un peu des particules. Ce qui fait qu'on voit que maintenant, il est halo de la lumière. Et c'était le truc qu'on voyait tout à l'heure ici. On peut régler la densité. Pour moi, c'est un peu abstrait tout ça. Mais on peut régler la densité de, disons, de fumée dans la scène. Il y a beaucoup de choses. On va se remettre comme on était. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sous Blender. Il y a des questions, oui, c'est ça ? Bonjour. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, oui, non. Je pense que c'était assez explicite. Merci beaucoup. Ok, cool. C'était quand même assez fou. Donc, on va marquer une pause. Je vous invite à nouveau à aller au cinquième étage, voir ce qu'ont fait les petits loulous. Geoffrey et Florent qui sont là. Vous avez toujours l'Axidro, les tester pour amener un petit souvenir chez vous. On se retrouve pour 14h. Un petit peu avant, c'est pas plus mal. Pour manger, alors je ne sais plus s'il y avait des indications ou pas. Là. Ah, là, manger. Quel professionnalisme. Donc, vous pouvez manger le tank. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses, des conditions. J'arrivais pas à m'enlever Pickle Rick de la tête dans les cinq premières minutes. C'était terrible. Je m'attendais à ce qu'il se retourne comme ça en disant Pickle Rick. Voilà. En tout cas, bon appétit. Et puis, à tout à l'heure, quoi. Merci. Merci encore, Maxime. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada